Bonjour, nous allons voir l'application Comic Strip Creator qui nous permet de créer des petites bandes dessinées. Je vais l'ouvrir. Au début, on va voir peut-être deux cases, on a la possibilité d'en ajouter. On va cliquer ici soit sur le 1 pour en avoir 1, 2 ou 3. C'est nous qui décidons. Pour l'ensemble des personnages, ce qui est intéressant, on voit que les personnages sont différents, mais il y a la possibilité de mettre ça cohérent. On n'a qu'à toucher, si on veut changer les cheveux, on n'a qu'à sélectionner notre case et tout simplement toucher les cheveux jusqu'à temps qu'on ait les cheveux conformes. Même chose pour les yeux, même chose pour la bouche, pour les expressions faciales. Également, la même chose pour ce qui est de l'habillement. Comme ça, on a la possibilité de venir ici personnaliser nos personnages. Également, vous voyez les contrôles de chaque côté. Donc, on va venir ici jouer avec la position de certains de ses membres. Donc, voilà. Également, y intégrer des accessoires. Même chose. Donc, ils peuvent se regarder, se saluer. On peut également y mettre du texte. Donc, on pourra venir y inscrire « Bonjour » de part et d'autre. Donc, « Allô ». Oui, j'avoue, c'est tout simple. Pour pouvoir revenir ici, là où on avait nos trois panneaux, tout simplement cliquer ici sur la flèche où il y a le « moins ». Et comme ça, on peut sélectionner « Passer d'une case à l'autre » et faire de même. Donc, pour pouvoir personnaliser le tout. Pour ce qui est de l'exportation, c'est là que c'est un petit peu plus problématique. L'application a quelques problèmes techniques avec les dernières versions des iPads. Elle n'a pas été mise à jour. Donc, ce que je vous conseille de faire, tout simplement, c'est de prendre une capture d'écran. Donc, de maintenir les deux boutons enfoncés simultanément. Donc, celui du haut et le grand bouton central. Donc, on va venir comme ça prendre une photo. La photo étant prise, celle-ci va se retrouver comme ça dans nos photos. Donc, l'élève va pouvoir retrouver le travail qui a été effectué. On va pouvoir le transférer sur l'ordinateur. Je vous déconseille fortement. Donc, si vous touchez la disquette, vous voyez, il n'y a rien qui se passe. Donc, il n'y a pas d'enregistrement qui est effectué. Et je vous déconseille très fortement ici de venir cliquer ici, de faire enregistrer l'image. Parce que si vous faites de la sorte, l'application va se fermer et le travail de l'élève va être perdu. Donc, voici ce qui fait le tour de l'application Comic Strip Creator. Merci.